Muzique Le nom de BK Muzique Le nom de BK Muzique Et il y en a une chose à dire madame Vous n'avez pas eu Muzique Abonnez vous Abonnez vous Abonnez vous N'a charge à bobo Actualité amicale N'a charge à bobo Vous ne serrez jamais d'ici C'est la différence et la qualité Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition inaugurale sur Kongostar Télévisions Et à l'ouverture de celle-ci, il faut noter qu'au niveau de la présidence de la République Le premier ministre belge Alexander Dekou a eu un premier entretien téléphonique Le samedi 30 novembre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Et cet entretien est un plutôt premier depuis sa prise de fonction A tant que le chef du gouvernement fédéral de la République belge Suivez Les entretiens de personnalité ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs sur différentes facettes Le premier ministre belge a exprimé son soutien aux réformes visant à améliorer la vie Et le bien-être du peuple congolais a précisé l'agence belga La République démocratique du Congo est un partenaire important pour la Belgique Au niveau bilatéral a souligné l'entourage du chef du gouvernement belge Elle a un rôle important à jouer sur les continents à la tête de l'Union africaine en 2021 Alors que le premier ministre belge et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises pendant la période où Dekou était encore Vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement L'année dernière, ils ont visité ensemble l'Institut tropical de médecine d'Anvers Qui joue un grand rôle central dans l'élimination de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo Et qui collabore avec l'Institut national pour la recherche biomédicale de Kinshasa Dans le cadre de la pandémie Covid-19 Signalons que la Belgique reste présente aux côtés de la République démocratique du Congo Et soutient les réformes au profit de la population congolaise A en outre indiqué le premier ministre belge Dekou sur son compte tweeté Changeons de chapitre et à présent rendons-nous à l'Assemblée nationale Où dans une déclaration rendue publique c'est lundi 30 novembre 2020 300 députés du front commet pour le Congo Réaffirment leur confiance au bureau de l'Assemblée nationale Que dirige Mme Janine Mabunda Et notons que les députés de la plateforme de Joseph Kabila Se disent toujours engagés derrière l'autorité morale du FCC Suivez cet élément Députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo Réunis ce 30 novembre 2020 Au Palais du Peuple Siège du Parlement Faisons devant l'opinion nationale et internationale La déclaration suivante 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau Et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï A qui nous adressons nos voeux de prompt rétablissement Suite à l'accident de circulation Dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies Il est inacceptable qu'en 2020 La première femme élue à cette haute fonction Soit régulièrement victime d'un harcèlement politique D'une extrême violence Par des attaques personnelles Et des remarques sexistes d'un autre âge 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'Etat Rendue le 23 novembre 2020 Déclarant irrécevable la requête de notre collègue Fabrice Poella Nous saluons cette décision Allant dans le sens d'une justice équitable Et condamnons la propension frénétique De certains acteurs politiques A recourir aux juges Dans des domaines institutionnels et politiques Qui ne les concernent pas En vertu des principes sacro-sains De séparation et indépendance des pouvoirs Ces pratiques condamnables Des judiciarisations à outrance Des questions politiques Sont un danger pour la stabilité Et l'efficacité de notre système politique Pour Condamnons les manœuvres de bas étage Vouées à l'échec De certains acteurs politiques bien identifiés Poursuivons cette édition Toujours avec la politique Il faut noter que l'Union pour la démocratie Et les progrès sociaux L'UDP est en sigle Parti cher au président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Rejette en bloc Toutes les accusations Faisant son ingratitude Vis-à-vis de ses alliés Augustin Kabouya Secrétaire général Ad interim du parti présidentiel L'a fait savoir Le samedi dernier Dans une matinée politique Organisée au siège de l'UDP Suivez Il est au micro D'Anes Mouela Le militant dit combattant Du parti présidentiel Augustin Kabouya Le secrétaire général A dit intérim de l'UDP A rejeté en bloc Toutes les accusations Selon lesquelles Son parti serait ingrat Vis-à-vis de ses alliés Pourtant Le chef du FCC Qui les sont A déclaré Augustin Kabouya Le chef du FCC C'est le ça Mousa Ce qui est de l'UDP Ok Mais Quand on vit On est en bloc Et puis On est en bloc Que vous soyez Vous êtes en bloc À l'un Moua Le choc Il est en bloc Bien Alors Le choc Le choc Vous avez noc Vous avez noc ... Au sujet de la condamnation de Barnabé et Mille Gagnon sur le propos que le président national du rassemblement du leader congolais a tenu dans l'émission télévisée, Augustin Kaboué en réaction a accusé le FCC de menacer l'intégrité physique du chef de l'État et menace deux morts à l'endroit de Féliciti Sekedi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501